Ok, salut les viewers et les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de... Anthem ! C'est joli dis donc ! Épreuve de Tarsis, d'accord. Je suis pas censé en tourner aujourd'hui, je vais en tourner quand même, pas les couilles. Du fail. Salut Yaro, oh putain ça s'est encore plus rempli j'ai l'impression. T'as toujours pas décidé de taper dans le mur là ? Non ? Bon, tant pis. D'accord. Oui. Certains des arcanistes que tu as sauvés ont surpris des conversations. Ça m'a donné une idée. Où est-ce que ça pourrait se passer ? J'ai parlé avec des freelancers. J'ai quelques pistes sur l'endroit où ça pourrait se dérouler. J'ai le sentiment que Diggs t'attendra pas bien longtemps pour le faire. T'as raison. Ok, je vais y aller et lancer les recherches. Ok. Diggs le freelanceur imposteur a volé des artefacts des demi-urges et compte les vendre au plus offrant. Empêchez la vente et récupérez les artefacts. Les possibilités de vendre des cauchemars aux monstres sont infinies. Princesse, zim, commerçante et courtier en information. Mettons qu'un homme ait tué les siens à 200 francs. Ah bah non, je crois que je l'ai déjà lu. Oui, je l'ai déjà lu. C'est quelqu'un qui n'a pas dû quelqu'un dans sa vie à mon avis. Enfin bon. Euh bah vu que c'est par là que vous voulez que j'aille, on va aller par là ? Oui. Très bien. Oui, je comprends. Qu'est-ce que... Je n'ai pas suivi pourquoi tu dis ça, mais écoute, pourquoi pas ? Qu'est-ce qu'il y a dans le coin ? Oula, les Mathias qui veulent me parler. Eril, Sumner et Mathi. Alouk qui est au bar. D'accord. La chroniqueuse, le défi des légionnaires. On a du dialogue. Là, on va avoir du dialogue. C'est pas plus mal. On a atteint le endgame. Il nous reste encore quelques... Quelques contrats à faire, mais... On a atteint le endgame officiellement, du coup... C'est normal que le jeu s'étoffe. Alouk était plus ou moins dans le fond, mais alors dans le fond par là-bas ou dans le fond ? Je crois pas. Je sais. Tu aurais dû commencer par là. Ben, c'est le cas. Oh ! Vous le voyez ? Ah oui, il est là. Ah ! Salut mon nouveau copain ! Ah ! Tout va bien ? Oui, oui, ça va. J'ai vu une bouteille de Vinckelberge. Ça faisait des années que je voulais l'ouvrir. Eh ben j'attendais la bonne occasion. Ah ! Faye appelle ça du jus de vérité. Alors j'attends que la vérité de la vie imprègne mon cerveau. Si possible par le chant de l'hymne. Enfin bref. Une fois, j'ai pissé dans mon javelin. De quel jus de vérité est-ce qu'on parle ? Quand faut y aller, faut y aller. Je me suis vidé la vessie en plein dans ma combi. A tous connu ça ! C'est histoire qui continue. Maki n'a pas testé au moins une fois le système hydraulique. Ah ! Hydraulique. La vérité, c'est que je ne t'ai jamais trouvé marrant. Jamais. Jamais ? Non. Mais... La vérité est vraie, c'est que je t'aime bien quand même. T'es un bon ami. Il va pas répéter ça à Alouk. Il se reviendra de rien. Moi aussi je t'aime bien. Tu t'es arrangé. Toi non plus, tout compte fait, t'es pas un mauvais bougre. Hein ? T'as bu du vin de Calberge ou quoi ? Non, là je suis 100% sobre. Il faut y remédier alors. Tiens. Ça me rappelle euh... Une fois ? Une fois j'ai pissé dans mon jardin. Et j'ai eu à prendre, oui. Ouais mais tu sais que le lancier pourpre, c'est moi. Je suis certain qu'ils ont fondé toutes les missions sur moi. Pour la gloire, l'anciers, fusse à l'ennemi. La mort n'est que retrouvailles d'êtres chers. C'est à s'y méprendre. Ouais. Hein ? Pas besoin de vin pour le voir. Et tu sais ? Une fois j'ai pissé dans mon jardin. Et tu sais ? Une fois j'ai pissé dans mon jardin. Rien. Eh ! Au fait, je t'ai pas dit mais... Une fois, j'ai pissé dans mon jardin. Ah ! Oh ! Eh ! Je vais te dire. Une fois j'ai pissé dans mon jardin. J'ai oublié de lui dire un truc. Eh ! Tu sais ? Une fois j'ai pissé dans mon jardin. Ah ! Je pense qu'on est bon, il est au courant. Ouais, peut-être qu'il faut que... Non. Oh là là, la chatastrophe. Oh ! La vieille ! Madame la chroniqueuse. Ah ! Vous avez réussi. Ouais, elle a fait de la bonne promo maintenant. Neutraliser le maestro, très cher. Qui aurait pu le croire ? Tout le monde, sauve-toi. Vous savez, Alouk et Feil. Pourquoi tant de modestie ? Vous avez accompli un exploit. Et vous devriez en être fier. Comme mon mentor, Negandel, le disait. Vous savez qui est Negandel ? Oui, il a une super batte qui s'appelle Lucille. Vous l'avez déjà mentionné une ou deux fois. C'était votre mentor ? En effet. Il s'agissait d'un maître crypteur, auteur et activiste. Membre de la famille royale. Arrête de te la péter ! Et comme il le disait à moi tout particulièrement. Laisse les autres profiter de tes actions. Car ce qui est ordinaire pour toi est un miracle pour autrui. Mais tu fais jamais rien mon cœur. Nous ne serons jamais comme avant. Mais la situation s'améliore. C'est pourquoi je vais vous récompenser. Avec des connaissances, bien entendu. Ça va me donner un bouquin ? J'aimerais vous présenter un de mes ouvrages préférés. Les Trois Freelancers. Vous serez bientôt aussi célèbres qu'eux. Merci beaucoup pour ce livre, madame la chroniqueuse. Malheureusement, le devoir m'appelle. A plus. Je dois aller parler à d'autres gens. A plus. Vous n'avez pas de meilleure formule ? Casse-toi, tu pu ! Et marche à l'ombre ! Oh, bien sûr que si. Que la divine lumière des cieux illumine votre chemin de mille feux, madame. Oh, putain. Oh, alors je vais continuer à m'entraîner. Au revoir Freelancers. Au revoir. A plus. Aaaaah. Putain. Salut. Pareil que t'as des trucs pour moi. Je me disais que c'était toi. Le grand maître t'as parlé ? Je l'ai vu, oui. Qu'est-ce qui se passe ? T'as fait parler de toi. Ouvrir les portes de la forteresse de l'aube, pas mal du tout. Merci. Atteindre le sanctuaire, ça a fait tourner des têtes à Antioch. Tant mieux. Comment ça ? Pourquoi je peux bien les intéresser, Antioch ? Bah, t'as mis le doigt dans un engrenage. Littéralement. Arden Vassa a créé un appareil qui permet de voir qui est digne d'être lancier. Euh... What ? Je me mets sur les nerfs. T'as l'honneur ! C'est énorme. Et inattendu. Beaucoup de dieux sont rivés sur toi, à se demander ce que tu vas faire. Eh bien, ce sont pas les seuls. Je peux t'aider. Je pense que le moment est venu de me présenter en bonne et due forme. Je suis l'archiviste et compteur de la Légion de l'Aube. Il était un héros nommé Ragnar le Rouge. Les lanciers ont quitté la voie, c'est vrai. Mais quelques âmes ont été chargés d'entretenir les braises de la Légion. Arden Vassa a laissé les engrenages prêts à tourner pour une bonne raison. D'accord. Il est déjà suivi. J'ai réussi tous les tests. J'ai déjà été accueilli au sein de la Légion de l'Aube. Enfin, en quelque sorte. Les épreuves ont prouvé que tu étais digne de devenir légionnaire. Mais tu ne l'es pas encore. Ah, il m'a pourtant... ... du Général Tarsis. Mais tu connais celles de son conseil de confiance ? Je les connais de longues. Des comptes pour enfants ? Je ne pense pas que ce soit l'objet de ta question. Tu dois savoir à qui appartiennent les traces que tu suis. À l'apogée de l'Aube, d'innombrables lanciers ont marché sous la bannière du Général Tarsis. Tous ceux qui avaient le cœur à se battre trouvaient leur place. Mais certains étaient plus que de simples lanciers. Elles étaient les compagnons de choc de Tarsis et avaient suivi la voie. Tout comme elle. Des légionnaires. Ça me rappelle vaguement quelque chose. Lors des épreuves, Arden Vassa a également mentionné le fait de suivre la voie. Tu as ouvert les portes, mais ça ne suffit pas pour réussir le test. Tu dois continuer, jour après jour. Arden Vassa, créateur du premier Javelin, le premier empereur. Sanadin, dont la vivacité a inspiré Corvus. Mideron, Magnastrad et Elia Tren l'invaincu. Tous avaient une chose en commun. Ils partageaient les idéaux d'Elena Tarsis. Et tu veux que je le fasse, moi aussi ? Suis leurs traces. Deviens légionnaire. On attend beaucoup de toi. Si tu le peux, ravive la voie du légionnaire. Compte sur moi. Que les jours de gloire de la Légion ne font que commencer. Compte sur moi, compte sur moi, compte sur moi. Ça me plait. Voie des légionnaires, vous avez dévoyé les histoires du général Tarsis. Vous pouvez désormais relever les défis dans la même veine que ses fidèles légionnaires. Ce qui veut dire... Voilà, voilà. Tarsis construit une puissante forteresse au milieu de grandes vallées pour attirer... Il a disparu. Il a réapparu ! Pour attirer l'attention des alliés comme des... Comme des... De ses ennemis. Les Urgotes vinrent de partout pour tenter d'en fracasser les portes, délaissant ainsi les arcanistes qui se cachaient. Mais des humains rejoignent aussi la forteresse, les aspirants espérant rejoindre les rangs de la Légion de l'Aube. Les braves qui parvenaient à traverser la vallée remplie d'Urgotes jusqu'aux portes gagnaient le droit d'être mis à l'épreuve sur la voie des légionnaires. Ceux capables de suivre cette voie, même temporairement, recevaient des javelins et une place dans les rangs. Mais un immense honneur attendait ceux qui la parcouraient entièrement. Tous les secrets leur furent révélés, et ils rejoignirent le cercle du général. Lorsqu'Elena Tarsis tomba, Arden Vassa scella les portes de sa forteresse et mena la Légion pour défendre Antium pour toujours. Mais devant les portes de la forteresse, il fit le serment que lorsqu'une âme méritante se présenterait, les épreuves et la voie lui seraient ouvertes, et qu'elle aurait sa place aux côtés du général. Extrait du volume de Tarsis, Gared. C'est, quand même, complètement stylé. Tu veux continuer ? Oh. Ok. Mideron était fils d'Arcanist. Quoi ? Il avait vécu toute sa vie dans une grotte souterraine à se cacher. A 10 ans, il n'avait toujours pas vu la couleur du ciel, ni d'Urgot, ni d'autres bêtes. Seulement des hommes. Le monde lui était totalement inconnu, à l'exception des histoires d'horreur et de malheur. Mais parmi les histoires visant à mettre en garde les enfants et les obliger à obéir à leurs parents, Mideron en a entendu une autre. La rumeur d'une rébellion contre les Urgotes. D'une Légion se soulevant pour libérer le peuple. A 10 ans donc, Mideron quitta la sécurité des Arcanistes pour retrouver la Légion de l'Aube. Ça sent la triste fin. Mais pas dans du Disney. Il ne connaît rien du monde et qu'il parcourt tout seul les ingrédients d'un désastre. C'est bien connu de tout le monde. Sauf de Mideron. Élevé pour devenir érudit, il pouvait comprendre les signes secrets des Arcanistes. Il les suivit dans les terres jusqu'à la Légion de l'Aube. Du moins, il a essayé. La chimère prévoyait autre chose. Il ne s'est pas fait manger. Bon, j'imagine que cette histoire ne commence pas par le massacre d'un enfant par une chimère. Cette histoire serait bien plus courte que celle-ci. Il n'avait jamais vu de chimère, ni même un galapin. Mais il avait assidûment étudié. Il avait appris tous les signes montrant qu'il était la proie et il se souvenait des histoires sur la création de fausses pistes. Il attira la chimère sur un chemin long et tortueux au milieu des rochers. Il ne parvint pas à semer la créature, mais à aucun moment elle ne put le trouver. Puis les autres chasseurs arrivèrent. Le général Tarsis, dont le premier javelin jamais conçu. Elle essayait sa nouvelle armure et tomba sur la chimère qui traquait le petit. Une chance pour Mideron. Oh, tout à fait. Tarsis avait suivi sa piste à l'image de la chimère. Elle apprenait à se servir du javelin. Personne n'en connaissait le potentiel, même son concepteur. Ne pouvant se fier aux capacités de sa promenaison en combat contre une chimère, elle préféra détourner son attention. Pendant que la bête poursuivait Tarsis, Liatrel s'occupa du garçon et le mit en lieu sûr. Et après tout ça, il s'est contenté de rentrer à la maison. Pas folle comme histoire. En lieu sûr, pas chez lui, elles l'emmenèrent à leur camp, là où se terrait la Légion à l'époque. Quand Tarsis demanda où il vivait et qui étaient les siens, il répondit, vous êtes les miens. Les autres tentèrent de le persuader de rentrer chez lui. Mais après un moment, Tarsis affirma, il est déjà chez lui. Parce que à ce moment-là, Mideron servit en tant que page dans la Légion de l'aube. Par la suite, il devint même légionnaire. Mais c'est une autre histoire. Ah, il sait raconter, il sait bien raconter les histoires. Bien joué. Défi de courage. Wouah ! Il est transmuté. Prouvez votre courage en terminant des événements en partie libre, forteresse et contrat, ainsi qu'en renforçant d'autres freelancers. Renforçant ? Oh. Et là, j'ai la liste. D'accord. Faut que je termine sans événements. 25 forteresses encore, ça c'est bon. 25 contrats, 25 parties rapides. Oh ! Oh mon cul ! Mon cul vient de se faire écarter. La fontaine ! La fontaine ! Elle marche ! Wouhou ! Bien joué ! Oh, c'est bio. Quand même. Oh, ils ont enlevé les... Ok. Nice. Salut ! Comment ça va ma petite Brine ? Je sais. Oui. Pourquoi tu regardes l'écran aussi ? Ok. À toi de jouer, Freelancer. Et merci. Brine pense savoir où se trouve la relique des destructions massives d'Escar. Retrouvez-la avant que l'Escar ne s'en serve contre Fort Tarsis. Les murs de Fort Tarsis sont épais, ses lanciers sont loyaux et ses habitants sont forts. Mais nous sommes loin d'être invulnéra... Pardon. Le danger prend bien des formes toujours plus dangereuses, plus étranges chaque année. Putain, j'en chie hein, j'ai envie que ce soit quelque chose d'autre. Oh, on passe vite en pleine nature. Oui, Fort Tarsis. D'accord. C'est bon. Ça, je l'ai déjà lu aussi. Je crois que c'est la première mission que j'ai lu. Ok. Bon. Très bien. Euh, je sais plus s'il va y avoir quelque chose à droite. Oui. Prindle. Ah, nice, il y a encore des choses à améliorer. Ça, c'est cool. Salut, Prindle. Bien le bonjour, Freelancer. Bonjour, Prindle. Alors, vous pensez aussi qu'un merci est de rigueur ? Oh oui ! Non, je ne vous remercie pas. C'est vous qui devriez me dire merci. La frontaine coule enfin. Félicitations. Attention ! D'accord, je t'écoute. Quel genre de problème ? Le coulement autour de la fontaine rend le sol terriblement glissant. Ça semble dangereux. Et comment ? J'envisage de réduire le jet de la fontaine. Non ! Certes, mais la sécurité passe avant le plaisir des yeux. À moins que nous installions des panneaux d'avertissement et des barrières. Je trouve ça un peu exagéré. Ouais, moi aussi. C'est un équilibre délicat entre oasis bienfaisante et piège mortel. Euh... Écoutez votre cœur. Que vous dicte votre cœur ? Que la population adore la fontaine et donc que je vais la laisser fonctionner. Pour l'instant. Vous êtes sûr ? On ne peut pas tout le temps tenir les gens par la main. Et c'est agréable de voir cette fontaine couler. En effet. À ce propos Freelancer, merci d'avoir neutralisé le maelstrom. T'en prie. T'en prie. C'est sympa de le mentionner, mais ce que tu fais est bien plus important. Regarde-moi ça. Ah ! C'est bio. Ah ! Ok, les Mathias. Les Mathias, les les Mathias, les Mathias, les 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 Mathias. Ok. Salut les mecs ! Un. Bah. Il y avait trois dialogues ? Ah ou alors ils ont le même ? Ils ont tous les trois le même dialogue ? Ok, très bien. Tu cherches toujours à déchiffrer le message caché de Rabat de mort ? Évidemment. D'ailleurs, Mathi voudrait t'en parler. D'accord. C'est noté. Quoi de neuf à part ça ? J'ai lu quelques livres depuis notre dernière conversation. Et ? Il n'y a pas deux. Et il doit forcément y avoir autre chose ? Pas si ça te convient. J'imagine que non. T'es content comme ça ? Tout à fait. Je suis content. Mathi a besoin de nouveautés. Il se meurt d'un sujet d'énervement. Moi, je préfère me concentrer sur mes recherches. Il faut bien qu'un de nous se comporte en arcaniste. Et les autres ne sont pas... Ils m'aident. Leurs différentes opinions sont cruciales. Mais récemment, tous les travaux de recherche m'ont été assignés. Tu es le plus qualifié. De vous trois, t'es probablement le plus à même de les accomplir. C'est exactement ce que je pense. La conclusion est donc évidente. Je suis l'arcaniste. De nous trois, j'ai été le plus rapide à m'accommoder de la division. Mathias, c'était un arcaniste. Je suis toujours un arcaniste. Ses côtés moins érudits devront trouver leur place. Ce ne sera pas facile. Je suis heureux que tu sois notre ami. Tu pourras les soutenir. C'est la moindre des choses. Ravi de s'entendre. Tu peux me laisser à présent. C'est intéressant. C'est vraiment intéressant la façon dont ils les ont split. Parce que c'est vachement bien fait finalement. Ça c'est joli aussi. Salut ! Comment ça va ? Bah, j'essaie de m'occuper. Mathi cherche des trucs amusants à faire. Irile travaille sur... Son travail. Et moi... J'essaie de trouver ma place, j'imagine. C'est compliqué. Je me sens parfois en décalage. Tu vas y arriver, la vie c'est compliqué mais... Tu vas y arriver. C'est ta spécialité de retourner une situation à ton avantage. C'est plus facile quand j'ai une cible. Quelqu'un sur qui me passer les nerfs. Ou quelque chose pour m'occuper. Tu ferais quoi à ma place ? Je suivrai mon instinct. Quand on est perdu, toujours suivre son instinct. Je suivrai mon instinct. Il m'a jamais trompé. Je croirais entendre Mathi. Mathi a parfois raison. Ouais, je sais. Je pense que je devrais aller lui parler. Je trouve que c'est une excellente idée. Tu vas voir. Il va me conseiller de partir en introspection dans un essence car ou un truc du genre. Avec des ennuis, je serai là. Ah, avant que j'oublie. Je suis tombé sur Haruna. Elle était soulagée qu'on soit tous en vie. Elle a aussi dit qu'elle allait suivre tes conseils. Ah, nice. Elle voulait qu'on se voit pour rattraper le temps perdu. Ou quelque chose du genre. Super. La trait des mauvais garçons. J'aurais dû mettre ça. Elle est très putée. Sans doute plus que l'été Mathias. Elle est moins odieuse. Pour moi, Mathias ne réalisait pas la chance qu'il avait à l'époque. Bah voilà ! Bref. Je te retiens pas. On se voit plus tard. Va faire des bébés. T'as raison. Ok. Et enfin. Peut-être après tout. Maintenant qu'il est divisé en trois. Un exo très puissant. Une escorte armée. Tu pourrais probablement survivre à un cataclysme pendant dix. Peut-être vingt secondes. Un score honorable à atteindre. Tu sais. La dernière de mes connaissances qui voulait devenir lancier a fini par me trahir. Owen. Ah oui, bien sûr. Je voulais pas... Je veux pas vraiment devenir lancier. Je voudrais juste voir le monde. Et parfois, un javelin est la seule solution. Je veux explorer. Je veux faire plein de choses. Laisser mon empreinte. D'une manière ou d'une autre. C'est pas déjà fait ? J'aurais jamais pu neutraliser le Cénotap sans ton aide. Mais c'était... C'était nous tous. Il veut devenir une personnalité. Oui. C'est égoïste, pas vrai ? Hum... Euh... Invincible ensemble. Ne l'oublie pas. Tu sais à quel point vous êtes doué ensemble. Je pense que vous avez besoin d'être tous les trois. Oui, bien sûr. Je devrais pas penser seulement à ce que je veux. Je suis le tiers d'un ensemble. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je dis juste que tu seras encore plus fort si tu restes avec les autres. Pas de soucis. Sortez à trois ou tout péter. Mais euh... Ou alors trouve-toi des... Rentre dans un cercle d'autres lanciers. Raté ! C'est bien fait ! J'adore ! Ce moment... Ce moment où elle se loupe complètement. Euh... C'est pas ce que je voulais. Pardon. Je me suis trompé le bouton. J'ai appuyé sur J. J pour le codex, bien sûr. C'est très logique dit comme ça. Marle ! D'accord. Eh bah dis-donc, ça en fait du dialogue. Comme tout le monde. Si tu cherchais à assassiner la mode... Bravo Freelancer. Tu as réussi. Qu'est-ce que vous racontez ? Tu trouvais ça trop cher d'embaucher Gunther, mais en le virant, j'ai tout perdu. Oh ! Il a été incendié. Vraiment ? Qu'est-ce qui s'est passé ? En un mot... C'était Gunther. Ça fait trois mots que vous êtes sûr ? Comment vous savez que c'était lui ? Parce qu'il a toujours été jaloux de mon talent et de ma réussite. Maintenant, je dois partir à la recherche de Gunther et lui faire payer son crime. Restons pacifiques. Ok. S'il y a bien un personnage dont je me fous complètement de l'histoire, c'est bien de vous deux. Pardon, mais... C'est justement pour ça que dans le dialogue, je n'ai pas réfléchi aux conséquences. Parce qu'en fait, votre histoire est nulle. Désolé. Faut le dire. Faut accepter la vérité en face. Faut pas se voler les fesses. Plus que deux dialogues. Ouais ! Ça va me prendre encore deux heures. T'as Prospero et Tassine. Prospero... Attends deux secondes, je crois que c'est... T'as des employés ! Ça sort d'où, cette histoire ? Vas-y par là, ma main ! Si t'as pas compris, ça veut dire... Ça veut dire... Quoi qu'il dit, après ? Il y a une guitare, par contre, ça c'est cool. Hein ? Oh, je vais le prendre, je l'ai toujours pris. J'ai pas compris la différence entre décalcos et graphismes, par contre. Faudra que j'allais voir ça. Ok, enfin bref. Prospero, qu'est-ce qu'il y a ? Le voilà ! Oui, je suis là ! Merci. Et les éclairs, sans compter les balles. J'ai mis le paquet côté éclair, ouais. Pour envoyer un message. Vous voyez le jour ? Vous m'avez écouté. Qu'est-ce que je peux être fier ? Vous avez des teint sur moi. Quand j'y repense. Quand on s'est rencontrés, la forge fonctionnait même pas. Et aujourd'hui, vous avez dompté la pire de toutes les tempêtes. T'as vu ça ? Les freelancers sont de retour. Et même le murmure de l'hymne ne peut plus les arrêter. Merci. Mais je pense qu'on est pas au bout de nos peines. Oh non ! Dans ce monde, c'est certain. Y'a pas un mois où j'entends pas un truc de dingue en lien avec une relique des démiurges. Mais c'est rassurant de savoir que les freelancers sont de nouveau dans la course. Vous nous vendez le tonnerre. Y'a pas un mois où j'entends pas des trucs sur les démiurges. Ca fait plutôt un truc de mise à jour ça. Tu fais que les mettre en boîte. Vous, vous vous en servez. Et bien continuez. Il va nous en falloir beaucoup, c'est sûr. C'est ce que je voulais entendre. Revenez bientôt. Conte sur moi ! Toujours un plaisir. Non, y'a pas d'autres discours qui sont apparus de l'autre côté. C'est comment ça, Johnny ? Je t'ai loupé, excuse-moi. Je suis passé à côté de toi sans te parler. Apparemment pas... Salut Johnny ! Te voilà ! Ok, bon. J'ai appris que t'étais de retour en un seul morceau. Forcément ! Non. Si. Disons que j'ai pas que des bons souvenirs avec le maelstrom. Tu m'étonnes, John ! J'ai appris que t'étais à Liberalia. T'es un excellent freelancer. Mais cette tempête a tué les meilleurs d'entre nous. On connaît les risques. Attention. Alors là, je suis d'accord. Ça fait partie du boulot. On sait que c'est dangereux. C'est peut-être ce qui nous plaît d'ailleurs. Tu penses ? Je veux dire, ça devrait pas nous plaire. Si. Je crois que ça dépend. C'est mon choix. Enfin bref. Félicitations. T'as un gros poisson maintenant. Tu devrais fêter ça. Regarde cet endroit. Les changements que tes exploits ont permis, c'est incroyable. Merci. Je suis vraiment contente que les statues de lanciers de la cour aient été restaurées. Elles étaient importantes pour moi quand j'étais gagnée. Pourquoi ça ? Eh bien, Fort Tarsis, c'était à la fois ma maison et ma prison. La sécurité derrière les murs, jour après jour. Mais les lanciers, eux, ils pouvaient parcourir le monde tout entier. Ils représentaient l'espoir. Quand j'allais mal, je m'asseyais près des statues et je me consolais en rêvant d'une autre vie. Alors oui, le fort va bien mieux. Il ressemble à une vraie maison. Excusez-moi parce que là, je suis en train de regarder un truc vite fait. Et il y a un truc qui me gonfle. C'est ces youtubeurs qui font de la merde. C'est-à-dire que là, il y a un mec que je suis un petit peu parce que je trouve ça... Enfin, disons qu'il a une vidéo sur cinq, une vidéo sur six qui est intéressante. On va peut-être recruter, du coup. Mais il y a un truc qui me dérange. C'est pourquoi il y a une vidéo sur cinq qui le fait. Parce qu'en fait, il y a une vidéo sur cinq qui porte sur l'information en question. Les quatre qu'il fait avant ont plus ou moins le même titre, mais il a pas encore sorti les infos. Là, il a sorti par exemple une vidéo sur une prochaine mise à jour d'anthème, soit-disant, hier matin. Il en a sorti une hier midi. Attention, on va avoir une nouvelle mise à jour, plus ce truc machin. Et il y en a une ressorti l'hier soir encore. Hop, encore une mise à jour avec plus, truc, truc, truc. Et en fait, il rajoute toujours un truc à la fin, mais en fait, il a jamais la vraie information. Et je trouve ça particulièrement cascouille. Ce putain de putacliquisme sur YouTube. Moi, au moins, j'en fais pas. Je suis content de pas en faire. Bon, mais du coup, je fais pas de vue. Voilà, les gens, ils aiment le putacliquisme. En tout cas, ils se laissent à voir. Mais moi, j'en fais pas. Ou le rare fois où j'en fais, c'est pour le fun. Certains vont me dire la miniature de réponse où elle est à poil et floutée. C'était surtout une blague vis-à-vis du fait que ce soit sa première fois à chaque fois. Votre détermination et votre force mentale dépassent largement mes attentes. Merci beaucoup. Mon gros sexe. Je fais ce que je pneu. Tu m'engages ? Moi aussi. Nous avons peut-être plus en commun que vous ne le pensez. Vous êtes en train de dire que je ferais un bon espion ? Agent. Oui, agent. Non. Travailler pour comme... C'est un don. Nous sommes les yeux et les oreilles de Bastion. Mais il y a aussi des risques. Comme mourir seul. Être abandonné par son propre gouvernement. Et parfois, être taxé de traître. Ça donne tellement envie, présenter comme ça ? Vous plaisantez, mais la vie de Freelancer, elle aussi est cruelle. Plutôt ouais. On ne gagne pas beaucoup chose à faire ses boulots, hein ? Oui. Mais au moins, on gagne notre vie. Vous venez de faire une blague ? Non. Je travaille pour Corvus. Je ne blague jamais. C'est bien ce que je pensais. Je ne vous contacterai. Je n'en doute pas. Moi, j'aime bien ta scene, hein. Franchement... Elle est fuckable, hein. La veine a été bien occupée. Les reliques des dénurges ont endommagé son exo. Je vais devoir améliorer son député. Ouais. Ouais. J'attends toujours que tu vas améliorer le mien. 29 minutes de dialogue, encore une fois, hein, chers amis. Donc, autant se dire que le mec qui dit qu'il n'y a pas d'histoire dans le jeu, je lui pisse à l'arrêt, hein. Pardon, hein, mais je lui pisse cordialement à l'arrêt, hein. Avec toute ma sympathie et mon amitié. Vous avez vu les changer le... La couleur... Enfin, le comment... Le style du... 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 Du tissu. Mauvaise affaire. Ou l'Apocalypse, c'est pour quand ? Bah, Apocalypse is now, hein. Bon, normalement, c'est Apocalypse is now, mais... Il va falloir rajouter le verbe, quand même. Ok. Ouh, on a trouvé. Parce que dans l'idéal, ce qu'il faudrait, c'est que je monte assez vite level 30. Pour enfin pouvoir commencer le véritable endgame. Parce qu'il faut savoir que... Il y a beaucoup de gens qui vont quitter la partie. Si vous faites du... Du comment... Du haut niveau. Avant d'avoir atteint le niveau 30. Effectivement, le GM était bel et bien débloqué au niveau... Au moment où j'ai fini l'histoire. Cependant, si vous le lancez, les gens vont quitter la partie. Parce que vous ne serez pas du tout... Performant dans le groupe. Parce que le problème, c'est qu'entre les parties où tu as les gens qui ne jouent pas... Les forteresses qui restent à FK et qui profitent seulement à la fin. Et les parties où, justement, à l'inverse, ils en chient comme ce n'est pas permis. Bah, les gens en ont un petit peu ras le bol. Et du coup, ils vont préférer quitter la partie et alter F4. Et reprendre. Alors moi, personnellement, je le comprends. C'est vrai que ça veut dire que tu as quand même une partie sur trois que tu peux jouer correctement. Là, non ? Oh, j'ai compris. Merci de faire ça quand je suis parti. Voilà. Un membre de l'équipe a trouvé une relique. Super. Elle semble inerte, mais ça n'a aucun sens. Et maintenant ? Tu as entendu ça ? Suis la source. Ok. Mais apparemment, la prochaine mise à jour du jeu serait une mise à jour de contenu. Enfin, il y aurait du contenu en plus dedans. Ils ont ça comme ça. Donc ça, c'est cool. Et je vais me faire électriquiter. Ouais, voilà. C'était prévu. Je suis trop gros et je ne vais pas assez vite pour l'empêcher. Ok. Boum ! Bitches ! Ok. Je ne sais pas où tu es, mais... J'arrive ! Dégage ! Le petit 9000 était intéressant. On a pratiquement fait 10 000 de dégâts. Très, c'est toujours des cendres. Ok, je vais chercher une des... Bah, il y a un bisounours avec nous, mais... T'as un pas devant. Ouais. Ok. Nettoyage est fait. Où elle est ? Ici. Je l'ai ! Ah oui, c'est vrai, je ne peux pas voler. Hop, voler ! Wouh ! Un légendaire ! Élimine les escarques. Je m'en occupe. Ok, j'ai dû l'avoir le kill. Il faut savoir que je n'en trouve pas souvent des légendaires. Malheureusement... Délite. En train de me dire qu'il y a des... Allez, fais quelque chose ! Wouh ! The fuck ! Il a explosé ? Il a explosé, très bien ! Hop les ! Bah oui, c'était logique. Ça, c'est un des avantages de cette arme. C'est que vous pouvez complètement faire du... Comment dire ? Bah, du contrôle en fait. C'est du contrôle. C'est littéralement du contrôle. Vous contrôlez les gens en sachant que comme ils vont pop là, Vous, quand vous rajoutez une... Ça, ça fait du zéro. Vous rajoutez ce petit mur. Bah, vous prenez des dégâts et vous créez l'effet. Donc, je dirais que c'est du contrôle. Et il y en a encore un ? Boum ! Raté ! Qu'est-ce que tu fais ? Durbilol ! Hop les bouffes ! Nice Lou ! C'est tout ! Je crois pas qu'on en est fini. Ok, effectivement, ça pue. J'ai jamais vu une relique faire ça. J'ai jamais vu une relique faire ça. Accrochons-nous. On va y arriver. Brine ? Oui ? Ah ! On a touché... Oh nom de dieu ! Titan de destruction massive ! C'est une merde des échos. Attrapez pour la neutraliser. Ah oui, j'en veux plus moi ! On ne peut pas laisser ce monstre atteindre le fort. Il pourrait tout détruire. C'est pour ça qu'on va nous empêcher. Il est déjà ! Tu parles d'une relique ? Je veux dire, tu parles d'une relique facile à neutraliser ! Encore ! Non ! Merde, il l'a fait quand même ! Je me saoule ! Je me saoule aussi ! Allez, au suivant ! Ok ! C'est rien, à côté du Titan ! Ok, j'essaie de m'en occuper le plus vite possible ! On ne va pas se voiler la face, j'en chie ! Et avec toute l'explosion, je ne vois pas grand-chose ! Bouf ! On va la voir ! J'aimerais bien qu'il me regarde un peu plus ! Qu'est-ce qu'il fait ? Touché ! Ça y est ! Ah non, ce n'est pas ça ! Je croyais qu'il allait faire son... Ouais, ouais, c'est très bien ! Vas-y, continue comme ça ! Continue, tu l'as vu ! J'espère bien ! Je fais ce que je peux ! J'ai pas le temps pour ça ! Ok ! Tu peux pas faire ton laser, là ? Parce que moi, je t'observe ! Non, c'est pas ça ! Je crois que je l'avais pas lancé, ouais, effectivement ! Regarde-moi, bon Dieu ! Il enfuri ! J'ai raté la première ! Voilà ! Il a encore eu ! Il a explosé ! Quoi ? Ah ! Ça arrive, poto ! Pas plaît ! Euh... Ok ! Putain ! Tu étais devant moi ! Tu fais chier ! Je te sauve la vie et tu me fais ça, quoi ! Regarde-moi ! Regarde-moi ! Regarde-moi ! Voilà ! C'est ça que je voulais ! Oh ! Aïe ! Bon, il reste un écho, les mecs ! On l'a tellement bourré ! C'était nice ! C'était très très nice ! C'est réglé ? Je crois que c'est réglé ! C'est vraiment réglé ? Oui, vraiment ! Les scars, les reliques, les scaris, les stilelles ! On a réussi ! On a réussi ! On a réussi ! Épique ! C'est absolument épique ! J'ai adoré ! En plus, on va avoir du violet et tout à la fin ! L'apocalypse, c'est pour quand ? L'apocalypse, c'était tout de suite ! C'est fini ! La fin du monde ! Minute ! Papillon ! Bref ! Oh là là ! J'ai explosé ! J'ai un live stream cet après-midi ! J'ai pas dormi de la nuit ou presque ! Ça va être tendu ! Bah ! Bon, c'est pas grave ! On va faire avec ! Expédition terminée ! KikiMeter en place ! Boum ! Bitches ! J'aime pas avoir la même médaille que les autres ! Oh non ! Ils ont fait mieux ! Mon KikiMeter ! Je suis le dernier ! Mon Kiki ! Mon Kiki à moi ! Je suis le dernier ! Ah oui ! Il était pas là ! Canon de siège ! Très bien ! Dommage qu'ils prennent la même place ! Ok ! On va aller à la forge vite fait ! On va aller régler ça ! Mais c'est le même emplacement ! Malheureusement ! L'avantage, c'est que je l'ai en mieux ! Euh ! C'est pas le même ! Ah ! Je vais être bien le canon tirerien aussi ! C'est vrai que c'est... C'est pas mal ! Ça déclenche pas l'effet ! Le canon de siège déclenche l'effet ! Ok ! Très bien ! Bon ! Alors il y a beaucoup de gens qui se plaignent de la durée que ça prend pour faire tout ça ! Je suis d'accord avec eux ! C'est pas bien clair ! Je suis entièrement d'accord avec eux ! Ça prend beaucoup trop de temps pour faire ça ! Ok ! Est-ce que quelqu'un veut me parler ? Qu'on puisse mettre en place l'épisode suivant ? Ou pas ! C'est relatif ! Alors Brynn va vouloir me parler j'imagine ! Tiens ! C'est que ça ! Défi des légionnaires courage ! Waouh ! Ah non ! Gunther ! Pas logique ! Je vais quand même aller voir le défi des légionnaires courage là ! C'est en-dessous ! F**k ! F**k ! Il a disparu ! Waouh ! Chelou ! Ok ! C'est très 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 chelou ! Très bien ! Bon bah on se laisse là les amis ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est Marcus Venus dans la Playroom ! A plus pour d'autres aventures ! On finira tous les contrats de ce mode ! De tous ces défis vous savez ! Les défis de... Non c'est pas faction ! C'est euh... D'expédition ! Voilà on y est ! Avec toutes les... Donc ça peut-être pas la forteresse ! Bah si on la fera la forteresse bien sûr ! Mais peut-être pas dans le mode contrat ! Euh... Brine ! Yarrow ! Terminer les défis d'agent ! Forcément ! Mathias aussi ! Donc j'imagine que je l'ai 3 là ! Ça va donner... Terminer les défis d'agent ! Il en aura juste 2000 pièces ! Euh... Contrat de prime de risque ! Évaluation de menace ! Il doit y avoir aussi Mathias quelque part ! On trouvera ça aussi ! Ok ! Donc on va terminer tout ça ! Après on en aura fini avec l'histoire ! Ce sera plus que du endgame ensuite ! Euh... Après... Mais il y a encore ça ! Je sais pas ce que c'est ! Mais il faut terminer... Il faut terminer les défis de... Courage ! Ce sera le défi suivant ! Et ainsi de suite ! Ok ! Salut les gens ! Et yoop !